Le Real doit entamer sa révolution, sa nue, et même si c'est un secteur de jeu qui n'est pas à plaindre le milieu de terrain, le Real Madrid doit quand même entamer quelques modifications. Le Real était sur les pistes de Pogba et de Camavinga, mais un troisième joueur pointe le bout de son nez, c'est Milinkovic Savic qui apporterait également un profil totalement différent à ce milieu du Real. Pourquoi serait-il un milieu parfait pour ce club ? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, vous le savez, c'est l'application numéro 1 sur le foot. Vous retrouverez absolument de tout dessus, les statistiques, les résultats en live, les articles personnalisés en fonction du club que vous suivez. L'application est gratuite, le lien en description. C'est un joueur qui est chaque année ou chaque mercato annoncé dans les plus grands clubs européens, Real, PSG, Man United et même la Juve. Mais c'est finalement un joueur qui reste à la Lazio, qui est devenu le lieutenant de ce milieu de terrain. Et pourquoi il intéresse tous les grands clubs européens ? C'est parce qu'il a un profil totalement atypique. On parle ici d'un gros bébé, 1m91, il dégage une puissance énorme dans un milieu de terrain. Et malgré ce gabarit imposant qui apporte un volume physique à ton milieu de terrain, il a ce côté technique, cette lecture du jeu qui en fait un milieu de terrain totalement complet. Qui dit grande taille dit une efficacité, un apport supplémentaire, un danger supplémentaire sur les phases arrêtées, que ce soit défensives ou offensives. On sait par exemple qu'un Cristiano Ronaldo ou un Benzema sont très utiles sur les phases défensives, notamment sur les corners. Menikovic-Cavic pourrait apporter une sécurité supplémentaire de ce côté-là, sans compter les buts qu'il pourrait marquer de la tête sur les corners ou sur les coups-freins. D'autre part, sa taille permet de couper les trajectoires, d'annuler des tactiques adverses, d'être là sur les seconds ballons. Bref, sa taille est un véritable atout pour l'équipe qui le possède. En plus de ça, il est très adroit sur les coups-freins. Il possède donc une palette ultra complète. Le président de la Lazio l'a souvent comparé à Pogba en termes de profil. Et a même dit que ce dernier était plus fort que le français. Et donc qu'il vendrait plus cher que Paul Pogba lorsqu'il était parti de la Juve à Manchester United pour 110 millions d'euros. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, le milieu de terrain ne sera pas, je pense, la priorité du Mercato du Real Madrid. Puisqu'ils ont Modric qui va être prolongé, Casemiro, Kroos, que Ceballos est prêté, que Haute-Garde est prêté. Mais on l'a bien vu, cette nouvelle génération peine à s'imposer. Tant et si bien que les jeunes préfèrent partir du Real pour s'imposer en prêt plutôt que de jouer les seconds rôles au Real Madrid. Ça pose un problème de concurrence, mais surtout on se rend compte d'un point, c'est que la stratégie du Real d'acheter des jeunes joueurs n'est pas payante. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai proposé trois joueurs pour renforcer le Real l'an prochain. Alaba qui pouvait compenser donc le haut poste de défenseur gauche et de défenseur centre. Kamavinga pour le milieu de terrain pour trouver un remplaçant à Casemiro. Et enfin Mbappé pour l'attaque. Et avec un peu de recul, je me dis que concernant le milieu de terrain, j'aurais préféré finalement le SMS, le Sergei Milinkovic-Savic, qui a déjà 25 ans, qui est beaucoup plus mature que Kamavinga, qui est à peine majeur. Un milieu de terrain qui joue depuis des années dans un championnat majeur, qui a joué plusieurs fois à la Coupe d'Europe, et qui aurait selon moi le profil adéquat pour s'imposer plus facilement dans ce milieu de terrain que Kamavinga. Alors je ne dirai pas non sur Kamavinga, en tant que doublure, mais le Real a besoin maintenant de titulaires, de joueurs capables de jouer directement. Le Real Madrid possède l'un des milieux les plus vieux d'Europe, notamment avec Modric qui tire vers ses 35 ans. Et j'estime qu'un joueur comme Milinkovic-Savic, qui a 25 ans, qui est dans ses meilleures années, pourrait directement impacter le Real dès sa venue. Alors pourquoi je trouve que c'est le milieu de terrain parfait ? Parce que comme je vous l'ai dit déjà, il a ce côté puissant, ce côté technique, il apporte énormément de verticalité à ses équipes, et en plus de ça, aux alentours de la surface, il arrive à marquer assez souvent, on parle d'une quarantaine de buts et d'une quarantaine de passes décisives, donc c'est un joueur qui pour un milieu de terrain a des statistiques assez impressionnantes. Certains préféreront Pogba, moi non, parce que j'estime que Pogba est plus dans le côté marketing que finalement dans la régularité au top niveau. Et avec Milinkovic-Savic, j'ai l'assurance d'une meilleure régularité que le français. Un autre atout que je trouve intéressant concernant Milinkovic-Savic, c'est sa polyvalence. Il peut jouer milieu centre, mais également milieu offensif. Et en plus de ça, je vais vous mettre le hitmap en photo, c'est un joueur qui court absolument partout. Une endurance, un physique hors du commun. Et on le voit dans le football moderne d'aujourd'hui que le physique est malheureusement primordial. Que ce soit des rouleaux compresseurs comme le Bayern Munich ou comme Liverpool, la dimension physique est désormais quasiment indispensable pour le football moderne. Le principal frein à cette opération reste le prix. Milinkovic-Savic était estimé aux alentours de 90 millions d'euros il y a un an. Il est estimé aujourd'hui aux alentours de 70 millions. Et donc si je parle de lui aujourd'hui, et d'ailleurs vous avez été nombreux à me le signaler en message privé sur Instagram, d'ailleurs je vous mets le lien en description, c'est parce qu'il a dit il y a quelques jours qu'il rêvait de jouer sous la tunique méringuée. Et généralement lorsque ce genre de message est évoqué dans la presse, c'est que la piste n'est pas très chaude. Donc je ne pense pas que le Real est intéressé spécialement par son profil. Moi l'avantage que j'y verrais par rapport à Pogba, c'est qu'il aurait un salaire déjà beaucoup moins élevé. En période de Covid, tu es obligé malheureusement de regarder ça. Pour un prix plus ou moins équivalent à celui du français, il t'apporterait les mêmes garanties sportives je pense que Pogba. Donc au final, pour faire un petit bilan de ce joueur, il a d'énormes qualités. Il a d'énormes qualités, mais il y a quelques questions à son sujet. Déjà, va-t-il supporter la pression d'un club comme le Real ? Pourra-t-il s'imposer directement ? Je pense que oui. Et surtout, le prix de son transfert qui avoisinerait les 70 à 90 millions d'euros en période de Covid. Ça paraît compliqué. Sachant qu'en plus de ça, lui, il a un salaire qui court sur le long terme avec la Lazio. On parle d'un contrat qui va jusqu'en 2024. Le Real n'est même pas en position de force dans ce dossier pour faire pression sur la Lazio comme le Real peut le faire avec Mbappé, Kamavinga ou encore Paul Pogba. Donc, est-ce que j'aimerais l'avoir du côté du Real ? Je vous réponds oui. Est-ce que je crois à son transfert ? Malheureusement, je vais vous dire non. Entre son appel au secours, quand il dit qu'il rêve de jouer au Real, pour moi, ça veut dire que le club n'est pas intéressé pour l'instant par son profil. Et vu le transfert que ça coûterait, je me dis que ça sera trop compliqué pour faire venir un joueur de son calais. Et pourtant, je suis certain qu'il apporterait véritablement un profil totalement différent à ce que possède le Real Madrid aujourd'hui. Donc les amis, donnez-moi votre avis concernant ce joueur. où le voyez-vous jouer dans les prochaines années ? Le voyez-vous rester à la Lazio ? Le voyez-vous remplacer Pogba du côté de United ? Le voyez-vous signer à la Juve ou encore au Real ? C'est un joueur dont on parle peu, mais qui est pourtant très très bon. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501